Générique Les grands auteurs en système d'information, édition EMS, Management et Société. Ouvrage dirigé par Isabelle Walsh, Michel Calica. Bonjour Michel Calica. Bonjour Philippe Denis. Et Karine Dominguez-Péry. Les grands auteurs en système d'information. S'il y a bien un sujet qui a connu des transformations, c'est lui de l'information et de la gestion de l'information. Les grands auteurs, d'abord, on va peut-être venir sur l'esprit de cette collection et comment vous insérez la thématique des SI dans cette collection générale où on a grands auteurs en finance, grands auteurs en marketing, etc. En fait, c'est le point de départ. À un moment donné, on peut difficilement imaginer que la discipline des systèmes d'information au sens de discipline académique, mais également discipline pour les professionnels, existe s'il n'y a pas un ouvrage dans la collection des grands auteurs. Et donc, ça a été le point de départ de la réflexion et donc l'idée de coordonner cet ouvrage. Car à l'évidence, compte tenu de l'importance des systèmes d'information aujourd'hui en termes de management et plus globalement sur un plan économique, il n'était pas envisageable qu'il n'y ait pas d'ouvrage sur les grands auteurs en système d'information. Alors, vous n'avez peut-être pas demandé pourquoi il n'a pas été fait plus tôt. Ben oui. Peut-être parce que la pression pour la production d'articles aujourd'hui est telle que ceux qui étaient légitimes pour coordonner cet ouvrage il y a déjà 4 ans, 5 ans, voire plus, n'avaient pas le temps. Donc, il a fallu des collègues qui avaient un certain degré d'oisiveté pour reprendre en charge un tel projet de coordination. Ça semblait évident à Isabelle Walsh et à Karine Dominguez qu'un tel ouvrage devait exister. Sinon, d'une certaine façon, c'est la discipline qui est fragilisée. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, aujourd'hui, une discipline, c'est quoi ? C'est une association académique ? C'est une revue ? Et puis, c'est un ouvrage dans la collection EMS sur les grands auteurs en système d'information. Sur les grands auteurs. Ça porte même une vision de la discipline. Vous avez évoqué les articles, on travaille sur les systèmes d'information, on ne communique pas la même chose dans un article académique ou dans un ouvrage comme les grands auteurs. Là, on fait un travail d'historien, on fait presque généalogique. Oui, ça montre que la discipline, elle est aujourd'hui ancrée dans les pratiques, dans les réalités sociales, managériales, mais que la discipline, elle a une origine dans des travaux qui sont des travaux fondateurs. Et d'une certaine façon, un ouvrage comme celui-ci, c'est aussi un lien entre des pratiques managériales et des fondements qui sont des fondements conceptuels, théoriques. Et c'est en ce sens que ce type d'ouvrage s'adresse aussi bien à des étudiants, à des futurs doctorants, qu'il y a des candidats de 10 biais, mais aussi à des managers, à des professionnels, parce qu'ils vont trouver dans ce type d'ouvrage des réponses à des questions qui sont extrêmement pratiques et concrètes. C'est pratique d'avoir tout ça rassemblé en une somme. Absolument. Les choix des grands auteurs, dans le domaine des systèmes d'information, c'est la même chose que dans d'autres domaines ? Ou il y a des singularités ? J'imagine que vous avez dû vous gratter un peu la tête. Sujet difficile. En fait, l'idée date de 2014, et si l'ouvrage n'est sorti qu'en 2018, c'est précisément parce qu'au départ, je butais sur cette question-là. Et l'arrivée de mes collègues, notamment d'Isabelle Walsh, a permis d'apporter une réponse. Parce qu'on a fait le choix d'avoir l'utilisation des méthodes de bibliométrie, citations, co-citations, pour identifier quels sont les grands auteurs. Et on a donc pris le corpus des articles publiés dans les revues francophones, dans les revues anglophones. On a fait de lourdes analyses bibliométriques pour identifier à la fois les auteurs les plus cités et comment on pouvait les regrouper en grandes catégories. Donc, on n'est pas là dans un arbitraire, dans des choix de coordinateurs. On est là dans le résultat d'une approche bibliométrique. Avec toutes ses limites, bien évidemment. – Les catégories que vous voyez, que vous avez vues émerger. – Oui. – Alors, il y a des catégories, une première catégorie, c'est des auteurs plutôt fédérateurs, des auteurs qui sont transverses. Il y a une deuxième catégorie qui est très révélatrice, elle porte sur les usages. Parce qu'en fait, toute la problématique des systèmes d'information et des technologies de l'information, c'est la problématique de l'usage. Quel est notre comportement face aux outils ? Quel est notre comportement face aux systèmes ? Donc là, on a une très grosse partie avec de très nombreux auteurs. Et puis ensuite, il y a une autre catégorie qui a émergé, là aussi c'était prévisible, c'est technologie de l'information et organisation. Parce qu'aujourd'hui, comment peut-on penser l'organisation sans les systèmes d'information ? Il y a une telle imbrication, qu'il y a toute une série d'auteurs qui sont dans le champ de l'organisation, mais qui sont aussi dans le champ des systèmes d'information. Et puis, il y a une dernière catégorie vers laquelle vous souhaitez me voir venir, c'est le village gaulois. Je souhaite. Oui. Je m'en doutais. Ce sont des auteurs qui sont des auteurs francophones. Il y en a un certain nombre. C'est un débat récurrent. Est-ce que des auteurs francophones doivent figurer dans les collections grands auteurs ? Si on ne doit classer en premier rang que des revues anglophones, ça voudrait dire qu'on ne mette en grands auteurs que des auteurs anglophones. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, un auteur n'est pas grand par la langue. Un auteur, il est grand par sa contribution. C'est la raison pour laquelle un auteur comme Robert Rex, qui a fondé la discipline des systèmes d'information dans notre communauté française et francophone, devait figurer. Un auteur comme Jean-Louis Le Magne, qui a été un élément moteur de la réflexion en termes de systémique. Et du constructivisme. Et devait y figurer. Donc, c'est la raison pour laquelle on a une partie du village gaulois avec un certain nombre d'auteurs francophones. Ça nous semblait tomber sous le sens. Il faut décider son information, nous dit Jean-Louis Le Moigne. Ça se décide, l'information. Et d'ailleurs, au travers de ces travaux, on voit tout à fait le lien entre une approche, une conception de la recherche, une conception de l'organisation, l'organisation elle-même et les systèmes d'information. Les deux ouvrages historiques sur les systèmes d'information et les systèmes de décision, Jean-Louis Le Moigne le montre tout à fait. Enfin, sujet absolument passionnant, sur lequel il faut conserver beaucoup de recul, parce qu'il faut être en transformation. Oui, parce qu'il ne faut pas être pris par les technologies et l'actualité. Et c'est là où les grands auteurs... C'est pas ça, c'est pas que la... Voilà, voilà. Et c'est là où la recherche en système d'information, c'est pas parce que les technologies de l'information sont partout qu'il ne doit pas y avoir une recherche en système d'information qui, elle, soit spécifique. C'est un regard indispensable. Absolument. Un mot peut-être sur les contributeurs de l'ouvrage ? Alors, un ouvrage, c'est pas la partie la plus simple. Il y a une partie difficile, c'est de trouver les grands auteurs. Ensuite, il y a une autre partie managériale, de coordination. C'est une cinquantaine de contributeurs. Ce qui veut dire qu'en fait, derrière un ouvrage comme les grands auteurs, il y a une communauté. En l'occurrence, là, c'est la communauté de l'AIM, l'Association Information Management. On retrouve 50 collègues qui sont impliqués dans la communauté. Et donc, aujourd'hui, une communauté, c'est une association, c'est une revue, et puis c'est un ouvrage. Au terme du voyage, on a des surprises. C'est-à-dire, vous avez eu le sentiment, finalement, d'avoir des choses auxquelles les points, vous ne y attendiez pas. Peut-être la plus grande surprise, c'est l'actualité des travaux des grands auteurs. Parce qu'en fait, quand on lit les chapitres, on s'aperçoit que les questions de surcharge informationnelle, que l'on vit tous, cette question est très présente. Les questions de sécurité des systèmes d'information, on est dans l'actualité. Ce sont des questions qui sont présentes. Les questions d'organisation sont également présentes. Donc, c'est peut-être ça la grande surprise. On pensait, en travaillant sur les grands auteurs, d'avoir peut-être une perspective historique. Et en fait, on a une perspective extrêmement riche et tout à fait actuelle. C'est en ce sens que ce type d'ouvrage, cette collection, ne s'adresse pas seulement à des étudiants. Cette collection, elle s'adresse à des managers qui ont envie de prendre du recul. Et il y a de plus en plus de managers qui veulent prendre du recul. Bien sûr. Estelle, elle donne du sens. C'est son objectif. Merci, Michel Kalika, pour cet éclairage. Merci. Et donc, évidemment, grands auteurs en système d'information, collection EMS. Il faut se jeter dessus. Il se doit dans toutes les bibliothèques universitaires. C'est une lecture, une excellente lecture pour toutes les périodes de l'année. Pour toutes les périodes de l'année. Merci, Michel. Merci, Jean-Philippe.